Hassan Sam, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes un analyste politique et on a vu que le candidat de la coalition Diomaï Président a opéré une véritable razia dans les différents centres de vote hier. Sur les premières tendances d'ailleurs du scrutin présidentiel de ce 24 mars, Diomaï est loin devant. Qu'en pensez-vous et comment vous avez vécu cette présidentielle d'ailleurs ? Écoutez, on se suscite à plus rien de la maturité au Sénégal, la bien-entendue des institutions électorales. Bien entendu, toutes les institutions ont fiction du correctement et le peuple a fait preuve de maturité en général, sauf pour quelques rares exceptions. On a pu observer un vote qui s'est très bien déroulé, dans le calme, donc la sérénité. Et bien entendu, beaucoup de Sénégalais ont largement voté pour le candidat de la rupture, le candidat de l'opposition au passé Diomaï Président. Donc, l'histoire s'est répétée et en réalité, le vote a été largement affectif, pour ne pas dire émotif, parce que c'est lié à un acharnement qui a été constaté pendant longtemps contre un groupe. Et donc, cet acharnement a bien entendu suscité un élan de sympathie à l'égard de son coût et de ses souteneurs. Et ça a comme résultat, bien entendu, ce que vous appelez Razia, parce que c'est pas loin d'être. On a pu constater que dans la plupart des groupes de vote, donc au passé Diomaï Président est sorti largement en tête. Bien sûr, on attend les résultats globaux. Il va de soi que dans cette région, la majorité reste encore en tête. Mais je veux citer Matam, Kikikou, etc., dans cette zone de tamba et autres. On attend donc de voir si Diomaï pourra réussir à passer au premier tour ou s'il faudra aller au second tour en tout état de cause. Pour le moment, on a constaté effectivement une très nette avancée du candidat M. Diomaï Président. Et malheureusement, pour tous les grands ténors politiques de la Trump, Khalifa Sale et de ses séquelles autres, ils semblent avoir été renvoyés définitivement à la retraite par les électeurs qui n'ont pas du tout voté pour eux. Du coup, le jeu se joue entre, si vous voulez, Basiou Diomaï et Amodouba. Mais pour tous les autres, pour les autres, c'est une très très grande exception. Je veux citer notamment Khalifa Sale et Amtababa Corcom, par exemple, qui auraient pu quand même bénéficier dans cette zone de vote important de la part de ce qu'il a. Ce qui l'a emporté, c'est surtout le vote émotive, c'est par rapport à l'acharnement qu'on a pu constater. Très bien. Et donc, on a pu constater tous en scrutant calme et transparent dans l'ensemble du pays. Absolument. C'est ça qui l'a apprécié. C'est la maturité démocratique, c'est l'exemplarité. Notre jeune démocratie qui ne cesse en Afrique et dans le monde de donner des leçons très importantes, de la résilience et de la capacité d'adaptation à des situations particulièrement politiques et où l'autre pays aurait simplement passé. Nous avons des ressources fortes, n'est-ce pas, de résilience, des ressources fortes d'adaptation à des situations. Les institutions sont très fortes, notamment des forces de défense et des citoyens qui sont restées dans le milieu et qui ont assumé les responsabilités à tous les niveaux que nous félicitons. Nous avons une administration territoriale et centrale qui est exemplaire. Nous avons des hommes et des femmes qui tiennent à ce que ce pays reste de coup, n'est-ce pas, dans l'équité et l'égalité de tous, dans le sens de la responsabilité, dans le respect des institutions, dans le respect également des hommes. Quelques restructions de la part de certaines parties de la population du fait de la jupe, si vous voulez, du fait de leur propension à systématiquement penser qu'il faut verser dans la violence verbale, dans, bien sûr, les excès, dans l'émotion. En dehors de ce cas-là, on peut comprendre que de la jeunesse de certains, de ce foudre de la jeunesse, eh bien, on peut quand même apprécier le processus auquel on a assisté et se féliciter un peu de cette exemplarité d'un principe qui ne cesse d'étonner. C'est le monde parce que les gens se disaient, c'est fini, c'est fini, le Sénégal allait le basculer. D'autant plus que, voilà, il y a la malédiction du patron qui ne cesse d'obliterre les efforts de développement de beaucoup d'États. Souvent, quand vous découvrez des ressources, on est d'être une source de stabilité, c'est souvent une source d'instabilité. Et nous ne sommes pas forcément exempts de reproches. Donc, certainement, ce qui s'est passé, c'est lié à l'agissement, à des agissements de lobby. Des gens qui étaient tapés dans l'ombre, certainement, qui manœuvraient très fort, mais malgré tout, on est resté debout. Et ça, c'est extrêmement important. Et le constat, c'est aussi qu'il y a plus de personnes agies dans les bureaux de vote. On l'a remarqué hier. Oui, oui, la mobilisation était générale. Parce que les gens ont senti une nécessité de devoir prendre ces responsabilités par rapport à un contexte qui était très difficile. Le contexte a été rendu plus difficile par le report qui a été observé. Un report très maladroit de la part de l'État. Il aurait dû simplement laisser le processus sur son. C'est ça qui a choqué beaucoup de Sénégalais, disons-le comme ça. Et ce qui a en plus choqué, c'est véritablement la loi d'Amis qui a été votée à la précipitation. Il y a été une sorte d'aveu, d'aveu de toute la vie. Il n'y a rien de la part de ce qui obligait le pouvoir. C'est comme il y a de la part, il disait que voilà, ce que le reprochait, c'était vivant. Voilà, ça, ça a choqué le mandat. Ensuite, si on ajoute à la fin, si vous voulez, ce langage président, ce ton d'agacement, ce ton qui disait, oui, je vais pas, de toute façon, je vais pas. Alors, si vous voulez, de toute façon, le deux dans tous les cas, je parle, mais les gens disent de 10. Alors, il faut pour un cas alors qu'on en finisse, quoi. Vous voyez un peu les maladresses qui se sont sucérées. C'est symptomatique, je suis fait de règne. À chaque fois, bien sûr, les choses doivent finir, ça prend les gens, les élèves, les élèves, les luttes qui arrivent, et ce n'est pas d'assez davantage. Ce qui a fait que le futur, même en haut, n'a pas bénéficié de la solidarité de ce qu'il y a de ses partisans. C'est parfait. Le président qui disait qu'il avait deux tours de campagne, n'a même pas fait de campagne. Je ne parle même pas de deux tours de campagne, mais il n'a même pas de l'évolution. Et à côté, il y a eu beaucoup d'hésitation, dans la majorité, des réticences, des départs, des critiques ouvertes, un manque de solidarité, de cohésion, des incohérences extraordinaires. Mais que voulez-vous ? Le peuple ne peut pas voter pour un camp qui se comporte comme ça. Quelque part, eux-mêmes, ils ne sont pas... eux-mêmes, ils ne sont pas... eux-mêmes, ils ne sont pas sanitaires. Et comment voulez-vous qu'il faut continuer avec eux ? Donc, on offre la culture et on essaie de voter pour la caractère de l'homme. Même si on ne le connaît pas, même si on n'a pas lu le programme, vous savez que les Sénégalais disent des bras. Mais ils se disent qu'il n'a pas changé. Et voilà, ça va. Et c'est simplement le réflexe sur un instinct de conservation, d'ailleurs. Quelque part, c'est comme si les gens... c'était le médecin de suivi par rapport à certains comportements et au niveau de la majorité, c'était certains hommes en politique classique. Très bien. Alors, beaucoup de Sénégalais se sont rendus aux urnes pour élire le cinquième président. Qu'est-ce qu'il y a-t-on ce dernier ? À bord, c'est là où il y a un problème sérieux à ne pas occuper. C'est l'importance des attentes. Les gens, toutes les priorités, et les apprentes sont telles que la décision pourrait être pratiquement inévitable. Parce que si on regarde les jeunes, aujourd'hui, les jeunes, avec des œuvres, qui ne savent pas à quel sein se vire, ou à quel politique se vire, on peut s'attendre facilement à la déception de certains qui pourraient effectivement être pressés de voir des résultats se réalisent. Bien sûr, donc, ce qui attend le nouveau président, les nouvelles résultats, c'est évidemment des politiques fortes de rupture, mais de rupture réfléchie et non précipitée. Donc, il faut faire attention avec des leviers, comme la monnaie, il faut faire attention avec des leviers, comme la justice, éviter justement de verser, comme on a tout à fait, dans des trucs, dans des tracts, voilà, des tracts de biens, maladies, du genre, effectivement, rédition des comptes. Et tout ça, si on le fait, on doit rester quand même à équidistance d'un chanteur, ne pas protéger les gens, éviter effectivement les deux poids de mesure, éviter la vengeance, donc la justice des vaincus, des vainqueurs. Et bien sûr, essayer de mettre en avant des réformes de fonds avec de nouveaux programmes, notamment le fait de prioriser l'inverse, et je pense notamment à la culture, la pêche, l'artisanat, surtout, et bien entendu, aussi le secteur de l'adresse secondaire, avec la transformation, parce qu'on ne peut pas parler de secteur primaire, d'agriculture, de l'autre, si on ne pense pas à la conservation, si on ne pense pas à la transformation. Et à peu près de ce moment-là, aller vers aussi des recours au niveau de la justice, des institutions, par exemple, la puissance du public, on doit revoir ça, mais avec intelligence, parce qu'il faut éviter aussi de créer l'anarchie, parce que si vous dispersez les poids, et bien vous créez une sorte d'anarchie, où chacun est chef, ça aussi, c'est pas bon. Donc, je pense que les réflexions doivent se prêter, amorcer des réflexions, mais dans la sérilité, il ne faut pas se précipiter, parce qu'on veut impressionner, parce qu'on veut tout de suite faire des résultats, et verser dans des accès qui pourraient amorcer une certaine politique d'anarchie. On n'a pas besoin d'anarchie dans ce pays. Et quelque part, je pense que les défis sont là, énormes, très énormes, et je pense que les nouvelles autorités pourront peut-être, ou devront dans tout cas faire preuve de l'intelligence, pour ne pas passer dans des erreurs monumentales. Alors, il y a également le directoire de Bénaud, qui parle d'un probable deuxième tour. Est-ce possible, selon vous ? Ah non, ce n'est pas exclure, hein. Moi, je ne m'espère pas dans des démontions. C'est vrai, on avait des trucs de résultats. C'est ça qu'on a fait. Dans les bureaux de Votre, dans les grandes villes, dans les grandes villes, tout ça, quand on a dit quelque chose, tout ça, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas ça, aussi, il faut faire attention. Donc, je dis que le deuxième tour, c'est toujours possible. Mais au regard de l'autre tendance, on peut penser que, d'après ce qu'on a vu jusqu'ici, il peut sortir. Ça aussi, c'est pas grave. Ce qu'on dit, aussi, il faut aussi l'intégrer, et, dans l'émotion, dans la précipitation, depuis le moment, il faut faire attention, rester serein, et se dire que, même s'il y a le deuxième tour, il faut l'envisager avec la même sérénité pour la faire au-dessus. Donc, c'est clair que le premier a une très, très large importance sur son vis-à-vis, et il est clair que il faut également sortir. Oui, parce qu'Amadouba parle d'une volonté de manipulation et de conquête du pouvoir par le vandalisme, mais également, le candidat de la majorité qui se prononce aujourd'hui à midi ? Oui, midi, parce que le temps d'avoir beaucoup plus de résultats et d'en avoir le temps plus net, et ça, je comprends, c'est cette imprudence qui devrait, justement, animer tout le monde. Je comprends cette foute de la jeunesse, cette précipitation, cette envie de changer de la structure, cette envie de gagner, et le fait que, bien sûr, beaucoup de résultats, quand même, pour avoir cela, c'est une conviction que Jamai aurait gagnée au plus. Mais, il faut rester serein pour voir ce que ça va donner. C'est un global, c'est ça qui est important pour le département. On commence à en avoir ce matin, et voir un peu quels sont les plus de l'ajout. Est-ce que est-ce qu'on va arriver à ce qui est pas aujourd'hui ? Ce qui s'est baissé, c'est que Jamai a gagné, mais on ne peut pas pour expliquer ce chiffre au niveau national, au niveau de l'Aïspoir. Il faut également rester, savoir les envers et rester plus. très bien. En tout cas, merci à Saint-Sombe d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci surtout pour votre disponibilité.